Bonjour, aujourd'hui nous allons lister les moteurs Renault les plus fiables ainsi que ceux que vous devez éviter. On va commencer avec les moteurs diesel DCI. Commençons la liste avec les moteurs les plus fiables. Nous aurons tout d'abord le 1.5L DCI dans sa version de 90 chevaux. Lancée en 2012, cette déclinaison du 1.5L DCI a par exemple été montée sous le capot de la 4ème génération de Renault Clio ou encore de la 2nde génération de Dacia Sandero. Contrairement à certaines, cette déclinaison a fait preuve d'une très bonne fiabilité en 10 ans. En effet, il n'y a pas de problème particulier si ce n'est quelque cas d'usure prématurée de l'embrayage mais comme sur beaucoup de moteurs. Et oui, des moteurs DCI fiables, ça existe, il ne faut pas croire. Ensuite, nous avons le 2.0L DCI dans ses versions de 130, 150 et 175 chevaux. La production de ce bloc a démarré à la toute fin 2005 et incarnait à l'époque la nouvelle génération de moteurs DCI. Il a équipé beaucoup de véhicules du groupe comme la Laguna de 3ème génération ou encore la 1ère génération de Coleos. Au fil du temps, les 3 déclinaisons que nous avons précédemment citées se sont révélées être des valeurs sûres. Toutefois, sur les motorisations produites jusqu'à 2009, attention aux coussinets de bielle qui peuvent parfois s'user prématurément et mener à la casse du moteur. Il faudra également faire attention aux filtres particules qui peuvent se révéler fragiles suite à son encrassement. Sinon, ce sont des moteurs qui ne devraient pas vous laisser de mauvais souvenirs. Continuons avec les versions dont la fiabilité n'est pas catastrophique mais toutefois à surveiller. Dans cette catégorie, nous pouvons inclure le 1.5L DCI dans ses versions de 65, 80, 100 et 105 chevaux. Ce bloc est apparu en 2001 et fut installé sur de nombreux véhicules du groupe Renault comme la Clio, la Mégane ou aussi chez Nissan, par exemple sous le capot de la Micra. Si nous avons vu que la version de 90 chevaux était robuste, c'est toutefois un peu moins le cas des premières déclinaisons, en particulier celles que nous avons citées, bien que la version 105 chevaux soit un peu plus récente que les autres. Tout d'abord, il faut surveiller de possibles soucis d'usure prématurée au niveau de coussinets de bielle qui peuvent mener à la casse du moteur, notamment sur la version de 105 chevaux. Ces versions ont connu pas mal de soucis au niveau de la pompe à injection qui génère de la limaille de fer et détruit les injecteurs. Des soucis de vannes EGR encrassées ou de turbos hors service sont également à signaler, sans toutefois que leur proportion ne soit catastrophique. Il est donc nécessaire de se méfier. Nous avons également le 1.9 DCI en déclinaison de 105 et 110 chevaux. Respectivement apparu en 2000 et en 1998, ces deux déclinaisons sont donc parmi les premières versions du moteur DCI. Elles ont par exemple équipé chez Renault la première Mégane, la Laguna première du nom ou encore le Scénic de première génération. Si la fiabilité de ces deux versions n'est pas des pires, elle est toutefois loin d'être des meilleures. En effet, pas mal de cases de turbocompresseurs ont été rapportées et beaucoup de cas de vannes EGR encrassées ont été signalées, méfiance donc. Enfin, terminons avec les déclinaisons les moins fiables. Tout d'abord, nous avons le 1.9 DCI dans sa version de 120 chevaux. Commercialisé à partir de 2001, on a retrouvé ce bloc sous le capot de très nombreux véhicules du groupe Renault, comme la Mégane ou la Laguna de seconde génération et ce jusqu'en 2005, année à laquelle sa production fut arrêtée. Cette version a malheureusement brillé par sa non-fiabilité. Tout d'abord, un souci grave et potentiellement dangereux se situe au niveau du moteur lui-même puisqu'il peut s'emballer en brûlant de l'huile et peut finir par casser. Les cases de turbocompresseurs furent également extrêmement fréquentes. La vanne EGR peut également se boucher suite à son encrassement. Enfin, pas mal de pannes d'injection ont été rapportées. C'est donc un moteur qu'il faut autant que possible éviter. Nous avons ensuite le 2.2 DCI dans ses versions de 115, 130, 136 et 150 chevaux, cette dernière étant la plus touchée. Commercialisé dès 2000, ce moteur fut essentiellement destiné à mouvoir les véhicules haut de gamme ou les grands véhicules du groupe Renault comme l'espace ou la Velsatis chez la marque au losange ou encore la première génération d'X-Try chez Nissan. Ces versions n'ont pas été produites au-delà de 2007, mais une version de 140 chevaux que nous n'allons pas citer fut produite jusqu'au début 2009. Malheureusement, ce moteur est lui aussi connu pour avoir une liste de faiblesses longues comme le bras. Ces quatre déclinaisons ont connu de très nombreuses défaillances au niveau de l'injection et de la vanne EGR. Les versions 136 et 150 chevaux sont également touchées par de très nombreux soucis de turbo-compresseurs du fait de leur puissance plus élevée. Et encore pire, la version de 150 chevaux s'est distinguée par d'assez nombreuses gaz moteurs causées par un défaut au niveau des coussinets de bielle qui s'usent prématurément. C'est donc un moteur qui est particulièrement à éviter. Enfin, nous avons le 3.0 DCI dans sa déclinaison de 180 chevaux. Ce moteur V6 fut lancé en 2002 afin d'équiper l'offre haut de gamme du groupe Renault. On l'a par exemple retrouvé sous le capot de la Velsatis ou de l'espace de 4ème génération. Il s'agit d'un moteur très souple et agréable à l'utilisation. Si ce moteur a de grandes qualités, il a aussi un grand défaut qui est l'affiabilité. En effet, il a malheureusement connu des soucis récurrents au niveau de l'injection. Le turbo-compresseur et la vanne EGR sont également assez sensibles à l'encrassement. C'est donc un moteur auquel il faut faire très attention. Surtout que du fait qu'il s'agit d'un moteur V6, en cas de panne, la facture peut être très salée. Enchaînons maintenant avec les moteurs essence TCE et SCE. Nous allons commencer avec les versions les plus fiables. On peut ici inclure le 1L SCE, toutes puissances confondues. Ce petit 3 cylindres atmosphérique est produit depuis 2014 et il a pour mission de mouvoir les petits véhicules du groupe. Nous l'avons par exemple retrouvé sous le capot de la Twingo de 3ème génération ou encore de la Dacia Sandero de 2ème génération. Du fait de sa cylindrée réduite et de son absence de turbo-compresseur, son couple est très faible. Donc heureusement qu'on ne le retrouve pas dans un véhicule polyvalent tel qu'une Mégane. Après 9 ans de carrière, on peut commencer à en tirer un bilan au niveau de la fiabilité. Et si on en met quelques cas d'usure prématurée de l'embrayage, on peut dire que ce petit moteur est fiable et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le moment. Ensuite, nous pouvons également citer le 1.2 TCE de 100 chevaux. Alors avant que des petits malins ne crient au scandale et m'insultent dans les commentaires, je précise bien qu'il s'agit de la version qui se base sur le 1.2 CESV de code D4F auquel on a greffé un turbo et non celle de code H5FT plus récente. Ce moteur fut donc lancé à partir de 2007 et il a par exemple motorisé la Clio de 3ème génération. Très bon point, ce moteur ne souffre d'aucun souci particulier. Le fait qu'il a plus de 15 ans d'existence accentue le recul, ce qui rend le bilan encore meilleur. Enfin, nous allons inclure dans cette catégorie le 1.6 TCE, toutes versions confondues. Produit depuis 2013, ce moteur est fait pour donner un caractère très polyvalent, voire sportif au véhicule du groupe Renault. Il se révèle être agréable à l'utilisation, bien que son couple n'en fera pas l'idéal pour un camion. Sa puissance débute à 150 chevaux pour atteindre 220 chevaux sur les versions sportives. Niveau fiabilité, après 10 ans, on a recensé quelques pannes au niveau de la boîte de vitesse, mais ce problème est à distinguer du moteur. C'est donc une motorisation qui se révèle sûre pour le moment. Continuons avec les déclinaisons qui ne sont pas des catastrophes, mais qui nécessitent quand même de la surveillance. Dans cette catégorie, nous n'allons inclure que le 0.9 TCE de 90 chevaux. Lancé à partir de 2012, ce petit 3 cylindres est destiné à animer les petits véhicules du groupe Renault. Il fut notamment monté sur la Clio de 4e génération ou le capture de 1re génération. On le retrouve également sous la dénomination IGT chez Nissan. Avec la cylindrée assez réduite et le rendement plutôt bon, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des soucis. Après plus de 10 ans de commercialisation, le bilan est globalement assez bon, mais il faudra surveiller un souci plutôt récurrent qui est une fuite d'eau pouvant arriver à cause d'un joint peu résistant, ainsi que la sonde lambda qui peut rendre l'âme assez rapidement. C'est dommage car dans l'ensemble, le bilan est plutôt bon. Finissons maintenant avec les versions les moins fiables. Heureusement, ce ne sera pas très long, mais nous devons citer le 1.2 TCE dans ses versions de 115, 120, 125 et 130 chevaux quand il est produit jusqu'en 2016. Apparu courant 2012, ce 4 cylindres incarna l'époque une nouvelle génération de moteur chez Renault avec l'utilisation d'une nouvelle base. Il a équipé de nombreux véhicules au sein du groupe. Malheureusement, ce moteur souffre d'un défaut très connu qui a mené à une action collective contre Renault et qui touche les versions produites jusqu'en 2016. C'est son appétit pour l'huile qui peut atteindre des proportions démesurées. En fait, le souci est lié à une dépression dans les cylindres, ce qui a pour effet d'attirer l'huile du carter vers la chambre de combustion et elle sera ainsi brûlée. Attention, car si le niveau n'est pas contrôlé et complété régulièrement, cela peut mener à de gros dégâts sur le moteur. Sur les versions équipées d'une chaîne de distribution, le tondeur de chaîne a lui aussi connu des faiblesses. Bref, il faut faire gaffe. Je rajoute une petite note avant de finir. Il est possible d'éviter certaines pannes en faisant un entretien rigoureux et en effectuant une meilleure utilisation de votre véhicule. Par exemple, ne faites pas l'impasse sur le niveau d'huile, surtout si votre moteur en est très friand. En effet, un défaut de lubrification peut causer de gros dégâts à certaines pièces, voire le moteur lui-même, et cela peut finir par coûter bonbon. Aussi, une conduite inadaptée peut encrasser le moteur et causer beaucoup de soucis qui peuvent là aussi vous coûter très très cher. Donc, essayez d'adapter votre style de conduite de manière à limiter l'encrassement et l'usure. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Likez-la, partagez-la et surtout, pensez à vous abonner avec les notifications si ce n'est pas encore fait. A la gauche de l'écran, vous trouverez la dernière vidéo publiée sur cette chaîne et à droite, une vidéo de cette chaîne que l'algorithme de YouTube vous aura recommandée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !